L'affûtage c'est tout simplement une réduction de la charge d'entraînement pour arriver frais physiquement et mentalement aussi le jour J. Pour moi l'affûtage il est vraiment important pour ça, de dire ok c'est bon je suis reposé, je suis le temps de dormir et du coup j'ai envie d'y être. La durée de l'affûtage va vraiment dépendre du type d'objectif. Ce qu'il faut se dire aussi c'est que les affûtages et comment on va réagir à l'affûtage c'est très individuel. Il y en a qui auront besoin de plus d'affûtage, d'autres moins, il y en a qui auront besoin de maintenir beaucoup de volume, d'autres moins. Mais là ce qu'on va expliquer c'est vraiment un peu les guidelines de base, ce qu'on conseille globalement, ce qui a été prouvé scientifiquement et empiriquement aussi. On est là pour vous décharger de faire le plan d'entraînement, on le fait pour vous, par contre on fait comprendre pourquoi vous le faites. Je trouve que c'est quand même plus impliquant pour le coureur de savoir pourquoi aujourd'hui il a moins de volume. Pourquoi une compétition, il a quand même des rappels d'intensité à faire, il a toujours du seuil à faire, mais le volume a descendu, c'est pour ça, c'est pour les raisons évoquées avant. Faites une confiance là-dedans, on l'a testé, retesté, c'est la science de l'entraînement. Aucune crainte, ça joue. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de l'Alpi Podcast. Alors aujourd'hui épisode sur l'affûtage, course, reprise post-course parce que les courses arrivent et on voulait vous donner des tips pour optimiser vos performances. Oui, salut tout le monde. L'affûtage, sujet beaucoup débattu, sujet hyper important auquel on a dû se confronter. Et la reprise de course aussi, pas de faire de bêtises après une compétition, donc beau sujet à traiter. Yes, du coup, peut-être ce qu'on peut commencer par faire, c'est définir l'affûtage, qu'est-ce que c'est ? L'affûtage, c'est tout simplement une réduction de la charge d'entraînement pour arriver frais physiquement et mentalement aussi le jour J. C'est ni plus ni moins que ça, on va jouer sur différents paramètres et on va discuter après ça, le volume, les intensités, pour tout simplement récupérer de toute la prépa qu'on a fait en amont et espérer atteindre un pic de forme le jour J. Oui, avec des pourcentages à gagner, petits pourcentages. Oui, effectivement. Il ne faut pas non plus, parce que souvent les gens pensent qu'ils vont faire un gap énorme. Tu as les chiffres ? Il me semble de tête, si je me réfère à la pyramide de Sailor, qui parlait d'optimisation de la performance, c'était de 2 à 3%, je crois. Ce n'est pas énorme. Ah, c'est ça ? Oui, mais on les prend volontiers quand même. Ah non, tu prends volontiers, clairement. Mais c'est de se dire que ça ne va pas sauver les meubles si le travail n'a pas été fait en amont. Par contre, c'est vraiment aller chercher une petite surcompensation qui peut faire passer un petit palier le jour J, avoir vraiment des jambes au top. Mais ça ne fonctionne que si tu as bien fait le job avant. Oui, clairement. Et avec des critères assez définis, assez simples de mettre en place quand même. Comme on disait, il y a la question de durée aussi. Exact. À quel moment je commence mon affûtage. Là, il est dépendant de la distance qu'on va faire, clairement. Chacun ne réagit pas pareil, mais souvent, grossièrement, on sait que 15 jours, pour une épreuve type semi-marathon, trail le court, trail presque long, ça va bien. Moins long, une semaine, pour un 10 kilomètres. Et puis, ça peut monter ce cas-là deux semaines et demie, voire trois semaines pour un ultra-trail. Pour ceux qui ont besoin, parce qu'il y en a qui ont besoin de prendre beaucoup de temps et d'enlever les frais dans la tête. Exact. Effectivement. Donc, la durée de l'affûtage va vraiment dépendre du type d'objectif, comme tu l'as dit. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les affûtages et comment on va réagir à l'affûtage, c'est très individuel. Il y en a qui auront besoin de plus d'affûtage, d'autres moins. Il y en a qui auront besoin de maintenir beaucoup de volume, d'autres moins. Mais là, ce qu'on va expliquer, c'est vraiment un peu les guidelines de base, ce qu'on conseille globalement, ce qui a été prouvé scientifiquement et empiriquement aussi, de manière générale pour plus de personnes. Mais typiquement, marathon, ça se discute en deux et trois semaines d'affûtage. Il faut tester quand même pour savoir ce qui fonctionne pour soi et après ajuster au fur et à mesure des compétitions. Le premier paramètre qu'on va prendre en considération quand on fait un affûtage, c'est, après la durée, c'est le volume. C'est la gestion du volume. Donc, l'idée, c'est qu'on va réduire le volume d'entraînement pendant l'affûtage, donc la durée totale des heures d'entraînement que vous faites. On va surtout réduire la durée de la sortie longue, principalement. On casse le volume. On casse le volume. Il y a différentes façons de le faire. Il y en a qui sont adeptes de maintenir plus ou moins du volume, mais souvent, ce qui se fait sur un affûtage de deux semaines, très basiquement, c'est que la première semaine d'affûtage, on va maintenir entre 50 et 60 % du volume qu'on a l'habitude de faire. Typiquement, si j'ai un exemple simple en termes de chiffres, vous entraînez 10 heures semaine, la première semaine d'affûtage, vous allez maintenir 6 heures d'entraînement sur la semaine. Et sur la deuxième semaine d'affûtage, donc la semaine de la course, on va réduire vraiment drastiquement le volume. On va plus tourner à 30-40 % du volume total. Et pour réduire ce volume, on va réduire la durée des séances, sur toutes les séances, mais surtout la sortie longue. Et puis, on peut jouer sur la fréquence d'entraînement aussi. Alors souvent, la première semaine d'affûtage, on maintient la fréquence. Et c'est surtout sur la semaine de la course où là, on peut faire sauter une séance. Oui, c'est ça, clairement. Et c'est souvent là que c'est compliqué, tu sais, tant qu'athlète. On va dire, mais en fait, je fais moins, je vais tout perdre, je ne sais pas quoi faire parce que je m'entraîne tellement. Ou même quand quelqu'un fait trois séances par semaine, dans les vunes, il manque un truc. C'est assez rigolo quand même, la gestion au niveau mental de l'affûtage. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, même pour ceux qui en ont beaucoup, qui se disent, je me fais chier en fait. Et putain, je n'ai rien à faire. Ma vie tourne autour de ça. Et du coup, d'un coup, d'un seul, j'ai ça. Et j'ai peur de perdre. Et il est bon de rappeler aussi que tu ne perds rien. En 15 jours, il n'y a pas assez de temps pour perdre ta force. Il n'y a pas assez de temps pour perdre tes adaptations que tu as faites pendant des semaines et des semaines. Si tu divises par deux le volume, tu conserves tout. Exactement. En fait, il y a 15 jours, une semaine, 15 jours, voire un peu plus, ce n'est pas suffisant pour diminuer ton niveau actuel. Par contre, c'est suffisant pour remonter un petit peu et prendre ces quelques pourcentages et arriver frais physiquement et frais dans la tête surtout. Moi, c'est là où vous mettez l'accent. Là, je parle beaucoup plus peut-être pour les marathons, ultra-trails, en cyclisme, sur le long, où tu as tellement mis de l'implication, du nerveux, de la fatigue chronique là-dessus que quand tu peux récupérer, arriver frais et en ayant envie au départ de la course, pour moi, l'affûtage, il est vraiment important pour ça. De dire, OK, c'est bon, je suis reposé, j'ai le temps de dormir et du coup, j'ai envie d'y être. Et si tu as envie d'y être, normalement, ça se passe bien. Oui, à fond. Donc, clairement, il ne faut pas se dire, alors on n'est pas en train de dire, il ne faut plus rien faire, ce n'est pas du tout ça le sens du message, mais si vous faites un peu moins, vous n'allez rien perdre et il ne faut pas avoir peur de ça. Moi, j'ai un exemple assez frappant qui me vient en tête où j'entraînais un athlète perso pour un marathon et il est tombé malade pendant l'affûtage. Enfin, genre, c'était la première semaine d'affûtage, vraiment gastro, machin, donc au lit, il ne s'est pas entraîné. Et du coup, athlète en panique, ça ne va pas du tout, machin, est-ce que je vais vraiment prendre le départ et tout ? C'était le marathon de Valence, est-ce que ça vaut la peine ? Voilà, je suis en train de flinguer ma prépa, machin. Je lui ai dit, écoute, laisse passer ta maladie, récupère, et puis on regarde ce que ça donne sur ta dernière semaine. Donc, on faisait un affûtage de deux semaines, donc la semaine de la course, on verra ce que tu peux faire sur les premières séances. Et il a battu son record. Il a battu son record sur la course, il est passé sous les trois heures, en l'occurrence, sur marathon. Donc, clairement, lui, en l'occurrence, il n'avait rien foutu la première semaine d'affûtage, parce qu'il ne pouvait pas, au lit. Et alors, ça, c'est un cas extrême, mais il s'est quand même entraîné justement la semaine de la course, et il a battu son record sur marathon. Donc, vraiment, ne pas avoir de culpabilité de moins s'entraîner. Oui, il y en a déjà eu, le petit bobo qui arrive aussi avant la course, un peu somatique, mais le petit bobo qui fait que tu es contraint quand même de te reposer. Et souvent, en fait, tu roues de la course, tu as plus mal. Et de deux, tu es reposé. Et ça va bien. Donc, du coup, comme tu dis, on casse le volume, et l'intensité, souvent, les gens, ils ont peur d'en faire. C'est rigolo, parce qu'ils veulent souvent, dans les mœurs, c'est, OK, je garde mon volume, encore, encore et encore. Par contre, je n'ai pas l'intensité, parce que je n'ai pas à me cramer. Tu sais, ils ont l'impression qu'une séance, un petit rappel d'intensité de 8, 6, 8, 10 minutes de maintien va être plus coûteux qu'un mec qui va faire encore 2, 3 heures de sortie longue en trail, parce qu'il pense qu'il a besoin de ça pour son 100 miles, ce qui arrive, tu sais. Non, non, c'est bon, le taf, il est fait. Donc, au contraire, en fait, l'intensité, on la garde. Même certains, ils l'augmentent. Il y a un mec qui augmente l'intensité, ça arrive, certains. Nous, on a pris le parti de casser le volume. Intensité conservée, on divise quasiment par 2. Et la semaine d'avant-course, une séance tempo qu'on conserve pour que votre corps soit habitué à leur compétition. Un petit rappel d'intensité, un petit déblocage avec deux courses, donc footing, plus des lignes droites. On n'a pas rémenté la roue, on fait ce qui fonctionne. C'est vraiment les affûtages type, prouvé, démontré, testé aussi. Et ça fonctionne très, très bien. À fond. Vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que, alors, effectivement, on va réduire le volume. Tu disais l'intensité, on réduit de moitié. Que ça veut dire ? Ça veut dire que les temps de maintien, on les divise par 2. Si vous avez l'habitude, de nouveau, exemple pratique, simple, de faire 3 fois 10 au seuil, on va dire, sur votre séance de seuil, ben voilà, vous faites 3 fois 5. Ça ira très bien comme maintien des qualités, ça fera le job. 3 fois 5, 3 fois 6, c'est OK. Et puis la semaine de la course, petit rappel tempo en début de semaine, puis après, vous pouvez faire de l'endurance, c'est OK. Il y a la question de, est-ce qu'il faut courir, si on prend l'exemple de la course ou même faire du vélo, la veille de la course ou pas ? Avant veille, ouais. Alors, ça, c'est un parti pris, c'est pareil. Il y en a que, moi, personnellement, j'aime bien le faire la veille, mais parce qu'en trail, face au poule long, tu vois, on a du matos. Et j'aime bien faire ma dernière séance la veille avec tout le matos sur moi. Le sac rempli, les flasques, la bouffe, les couvres de survie, les fringues et tout obligatoires, les bâtons. Ça te met en condition. Condition, t'as testé, tu l'as déjà fait, tu ne découvres pas ça le lendemain, tu sais, tu n'es pas là en mode, ah putain, j'ai ça en fait. Donc voilà, j'aime bien faire la veille parce que c'est mon habitude, peut-être d'athlète, en athlète, on disait ça tout le temps. La veille, c'est le déblocage. Donc moi, je conserve là. Il y en a qui le font l'avant veille, qui veut juste aller prendre le dessard la veille de la course et dire, je ne sais rien d'autre. Allez-retour et je m'en vais, je vais au lit. Pourquoi pas, il faut quand même faire un truc dans les deux jours avant la course. Il faut quand même faire bouger un petit peu, activer un peu le système cardiovasculaire. Donc après, au bon vouloir. Très individuel. Très individuel, clairement. Par contre, le reste, il faut quand même le faire. Tu dois quand même diminuer le volume, tu dois garder, ton intensité, ça c'est obligé. Oui, à fond. Et après, quel type de séance faire la veille ou l'avant veille ? Souvent, c'est juste un petit footing, tout tranquille, une demi-heure avec quelques lignes droites. Par exemple, en fin de séance, 4, 5, 6 lignes droites maximum ou d'accélérer progressivement. Vous connaissez ça, on vous met sur Alpi, juste pour garder un peu les jambes éveillées, garder un petit peu de rythme et se débloquer pour la course. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que la semaine de la course, ça va être intéressant de récupérer physiquement, oui, mais se donner les chances de récupérer autrement, c'est-à-dire d'optimiser son sommeil aussi. Et notamment, si on part sur du long et on va passer des nuits dehors, donc faire vraiment gaffe à son sommeil et à son alimentation et hydratation aussi. Oui, clairement, peut-être tout ce qu'on devrait faire toute l'année, qui n'est pas tout le temps bien fait, clairement. Mais oui, si on prend l'exemple de l'ultra, on sait qu'on peut prendre de l'avance sur le sommeil. On ne publie ça pas longtemps, c'est rigolo. En fait, tu fais des siestes, tu uses tout ce que tu peux en termes de sommeil et tu prends l'avance pour la nuit qui suit. Donc, c'est bon à prendre. Donc, tu fais la marmotte, tu dors, tu ne bouges pas et puis tu attends sagement. Après, manger forcément, tu vois, les 4-5 jours avant, typique de... Tu manges un peu plus, c'est-à-dire de glucides, tu augmentes ta part de glucides et tu la reviens à la norme l'avant-veille ou la veille pour limiter les troubles gastriques. Après, l'intidraté, c'est normal aussi. Puis après, prendre du temps pour soi. C'est là où tu t'entraînes moins, donc tu as un peu le temps pour t'attirer, tu as un peu le temps pour de la mob, peut-être aller chez le physio un petit peu, de faire masser les guibbles. Enfin, voilà, prends le temps pour toi. Ne pense pas qu'à ta course non plus. Profite un petit peu sans faire d'excès, mais juste, voilà, vis. Et le travail est fait, donc pas de souci. Ouais, un autre petit tips vraiment tout bête en termes d'alimentation, mais ça vraiment sans rentrer trop dans des détails spécifiques, c'est que le jour J, on va chercher à avoir un corps, on va dire, neutre, pas trop acide le jour J pour performer. Donc, du coup, idéalement, la semaine de la course, évitez de boire de l'alcool, tout bêtement. Il aurait fallu couper avant, on va dire, mais au moins la semaine de la course. Levez le pied sur l'alcool, vous prendrez votre bière. Après la course, ça fera le job. Typiquement aussi, un peu les produits laitiers. Bon, ceux qui ne les supportent pas, déjà, il faudrait éviter de manière générale, mais même si vous les supportez, essayez plutôt de les remplacer par des aliments plus végétaux, au lieu du lait normal, du lait d'amande, un truc comme ça, ça peut être pas mal. Et évitez aussi les crudités la veille et le jour de la course. Ça, ça peut être un petit tips aussi. Crudités et fruits hors banane, on va dire. Mais sinon, tout ce qui est cuit, c'est OK. Toi, compote, il n'y a pas de souci. Donc, si tu prends des crudités ou des fruits, s'ils sont cuits, pas de problème. En théorie, tu les digères bien. Puis après, les grands classiques, le riz poulet. Le riz poulet, la veille de la course, tu ne prends pas de risque. Pareil, ça fonctionne. Ou du riz poisson, pour ceux qui veulent, par exemple. Ou des œufs, pareil, ça va, il y a un qui tolère bien. Pas de souci, mais pas changer grand-chose. Si tu as l'habitude de faire comme ça, manger comme ça, fais-le. Le corps n'aime pas le changement, il n'aime pas le stress. Donc, si ça joue pour toi, tu as une routine, garde-la. Ne change rien, ne va pas inventer un nouveau truc. La veille de la course, c'est quand même dommage de mettre en l'air ta course pour une bricole au niveau de l'alimentation que tu as changé. Donc, pas de nouveauté, ni dans l'alimentation pré-course, ni pendant la course non plus. On l'a déjà dit, redit et re-redit. On ne teste pas un nouveau gel, une nouvelle compote, une nouvelle boisson pendant la course. Sinon, pas tes joueurs, c'est tout. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais voilà, en théorie, on évite une nouveauté. Pas de stress inutile. Ouais, à fond. Du coup, c'est un peu les stratégies clés à mettre en place pour réussir son affûtage. Faites votre course. En fonction du format de course, il va falloir récupérer. Vous n'allez pas repartir tout de suite pleine balle à l'entraînement. Clairement, plus le format de votre course est important, plus vous allez devoir récupérer. Que ce soit sur marathon ou sur des trails longs, il ne faut vraiment de nouveau avoir aucun scrupule à se donner le temps de récupérer, à ne pas aller courir la semaine qui suit, voire même les 10 jours qui suivent. Faire autre chose. Ouais, dormir. Dormir. Encore une fois, souvent, je prends le parti des coureurs normaux, plutôt récréatifs. Ils font leurs courses, deux jours après, je vais perdre parce que je ne m'entraîne plus. Mec, tu as fait subir un stress de X, à ton corps, laisse-le tranquille, il faut lui la paix, dors. Et la meilleure équipe qui est, c'est dodo, bien s'hydrater, bien manger. Encore une fois, les principes-là, ils sont irréfutables, tu n'as pas le choix. Et après, tu peux, encore une fois, physio, automassage, machin, machin, c'est ta envie. Mais dodo, tu sais qu'au niveau hormonal, tu as pris une claque quand même. Si on fait une prise de sang, ce n'est pas jojo des fois. Donc, il faut le temps pour faire remonter un peu tout ça. Niveau des réserves lucidiques, tu es à la cave aussi, donc il faut faire remonter un petit peu les stocks. Donc, il faut manger et bien boire aussi. Et après, ça fait du bien de couper un petit peu aussi. Bah ouais. Voilà. Donc, si c'est une course préparatoire, c'est autre chose. Mais si c'est ton objectif principal, réussis ou pas réussi, prends le temps, parce que la suite, elle arrivera peut-être vite. Mais si tu commences trop tôt, les bobos vont arriver, la fatigue va arriver, les performances ne vont pas être bonnes non plus. Donc après, c'est un peu le mauvais mood. Donc, il vaut mieux un jour de plus de récup qu'une séance de trop à l'entraînement, clairement. Ouais, à fond. Clairement, pour, on va dire, marathon et trail long et bien sûr ultra. Donc, la première semaine qui suit la course, vous ne foutez rien. Si vraiment, vraiment, vous bougez un peu de sport porté à la limite. Oui, parce qu'on a mis dans Alpi, les reprises, j'avais vu, sport transfert. Donc, oui, OK, si tu veux rouler un petit peu, faire un tour avec ton pote, une heure, 45 minutes, faire tourner les jambes, si tu arrives, parce que si tu marches en canard, bon, bah, attends un petit peu. Mais voilà, sinon, un peu de sport transfert, laisse ton corps tranquille. Fais tourner les jambes si tu as envie, pas de souci, mais ne vas pas commencer à recourir, mettre des niveaux là-dessus, mettre de la musculée là-dessus. Et puis, quand tu vas recommencer à courir, ce sera de l'endurance, tout tranquille, des petits footings juste pour te remettre dedans avant de refaire monter ton volume. Le discours, il est un petit peu différent pour les formats plus courts, 10 kilomètres et encore semi, ou les cyclosportives, à part si tu fais vraiment une ultra, un grand, grand fond d'eau, mais où là, tu vas pouvoir reprendre un peu plus rapidement parce que le stress que tu as imposé à ton organisme, il est plus cool, quoi. Mais voilà, le truc, c'est vraiment se dire que de nouveau, vous n'allez pas régresser trop fortement si vous arrêtez un petit peu. Par contre, ce qui se passe et ce qu'on peut aborder, c'est le fait d'enchaîner trop régulièrement des courses et notamment des formats longs. Et là, ça peut avoir un impact sur ta progression long terme, on va dire, annuelle. Même si ce n'est pas des formats très longs, mais toi, tu fais plein de 10 bornes. Tu en fais un tous les deux semaines. Bon, déjà, tu as un affutage quand même entre 5 jours et une semaine pour un 10 000 si tu veux bien faire les choses. Si tu veux bien faire. Voilà, tu fais ton 10 000, tu sais que tu as quand même 3-4 jours où tu vas récupérer quand même ou tu vas faire moins. Et si tu en fais un dans 10 jours, il se passe quoi ? Tu repars sur l'affutage puis derrière, il faut le récupérer. Et si tu fais toute l'année, il y en a quand même un des rois la compète. Il y en a qui jouent avec ça. Un paquet. Et du coup, encore une fois, tu fais quoi du coup à l'entraînement ? Tu entraînes quand dans l'histoire parce que tu n'as jamais de temps d'entraîner. Tu fais toujours un temps. Tu es tout le temps entre de l'affutage et de la reprise. Donc du coup, tu navigues entre les deux et tes blocs d'entraînement, tu ne peux jamais les caler ou alors, je ne sais pas comment tu fais, mais si tu veux bien faire les choses en tout cas, si tu veux faire les choses correctement, tu n'entraînes jamais. Et comme tu dis, sur le long terme, c'est au détriment du long terme. Normalement, c'est une phase de préparation qui est relativement longue, moyennement longue ou longue. Préparation sur une compétition, l'objectif principal, c'est déjà pas mal. Mais si tu cours tout le temps, les compétitions tous les week-ends, tu n'as jamais de temps d'entraîner. Tu n'as jamais le temps. Ce qu'on cherche dans une prépa et dans une optimisation de la performance et de la progression, c'est d'avoir une planification qui augmente progressivement, progressivement pour atteindre un volume. pique, on va dire, juste avant l'affûtage et après, tu perfs sur ta course. Par contre, si tu mets des compétitions chaque X, tu ne peux pas monter progressivement puis faire progresser ton volume, développer tes qualités physiques parce que tu es chaque fois coupé dans ta préparation et tu redescends. Du coup, tu n'optimises pas tes qualités. Tu es tout le temps en train de jouer entre de l'affûtage et de la reprise. Et justement, ce n'est pas l'idéal, mais on en avait déjà parlé justement sur un autre épisode, ce n'est pas l'idéal d'avoir trop de compétitions répétées sur l'année parce que tu ne te donnes pas les moyens de faire les choses progressivement. Tu es tout le temps en train de jouer avec ça. Souvent, ceux qui font ça, c'est quand même des adeptes des stats, du volume, du traitement et tout. Mais comme je disais tout à l'heure en off, si jamais tu fais ça, tu fais un affûtage, tu dévises ton volume par deux, volume théorique maximal par deux, tu reprends après une compétition, ton volume, il est un peu comme l'affûtage avant. Donc, tu reprends progressivement, tu divises par deux. Du coup, c'est les heures qu'on perd. Et si tu prends une unité à dix heures par semaine, tu as fait cinq heures en moins parce que tu as un affûtage, tu reprends cinq heures en moins, tu as perdu dix heures d'entraînement. Et ça cumulé ? Et sur l'année, ça fait un paquet d'heures quand même. C'est énorme. Ça fait un paquet d'heures et sachant que le sport d'endurance est quand même, la performance est dépendante du volume, en fait, tu te coupes du facteur numéro un pour progresser dans les sports d'endurance et le volume et si tu l'enlèves, en fait, c'est con. C'est un peu con. Donc, faire un peu moins de courses dans l'année, bien planifier, ne pas courir après le dessard tout le temps. Bon, après, si tu fais ça tout le temps et que tu t'en fous de la performance, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais si tu veux performer, planifie bien la saison, prends le temps de récupérer, c'est important et prends le temps de t'entraîner surtout. Oui, et place tes objectifs compétitifs loin les uns des autres pour justement te redonner le temps de monter en progression, faire des cycles d'entraînement parce que d'accumuler des compètes, en fait, tu ne peux pas faire des cycles d'entraînement, tu es juste en train de courir après les courses et tu n'optimises pas ton année et tes entraînements. Et moi, petit côté médical aussi, c'est sur les reprises de course après compétition. Souvent, tu vois, on reprend, on est motivé parce que le prochain dessard en tête, on va y aller et il ne faut pas avoir de peine s'il y a un petit bobo parce que ça arrive, toi, la course. Premier footing de reprise, si au bout de cinq minutes, il y a un petit bobo, il y a un tonneau qui tire, il y a un jeune qui tire, stop, stop, on rentre, c'est pas grave, t'as rien perdu, pas sous le vélo ou pire, ça va bien ou rien puis la prochaine fois, tu retestes parce que des fois, il y a des petits bobos qui traînent, on a déclenché des petites inflammations, des petites bricoles, ok, pas de soucis, il y a le temps, la prochaine compétition, normalement, si tu fais bien les choses, elle est assez lointaine, une séance de moins, c'est mieux qu'une séance de trop. Donc, voilà, t'as un peu mal, tu rentres à la maison, tu ne fais pas assez de temps fou, sur ce travail, tu n'ouvres pas ce travail, voilà, il n'y a pas de soucis, personne ne t'en voudra, t'inquiète pas, donc voilà, petit conseil, c'est ici à Bobo, post-course, on ne le charne pas, on en prend conscience, on avise, on récupère et on repart après. Ouais, à fond, et puis justement, la reprise, mais on l'a dit tout à l'heure, ça ne passe que par de l'endurance au départ, et vraiment, la reprise des intensités où on va chercher à redévelopper des qualités physiques, ce sera bien après 3 semaines, en tout cas après la course et encore, ça peut être même plus lointain, et puis ça sera sur des temps de maintien assez bas, on ne va pas reprendre des séances au carton, des 3x10 au seuil, des 12 minutes de temps de maintien à VMA, donc ça va de nouveau être très tranquille pour réhabituer son corps à ce stress-là, qu'on a perdu, enfin qu'on n'a plus l'habitude de faire entre temps, avant de repartir sur des grosses séances. Voilà, ça c'est pour une compétition principale, voilà, si il y a une course préparatoire, du coup, nous sur Alpine, on a fait comme ça, c'est que ta compétition se met dans tes blocs par rapport à ta course principale, et tu vas reprendre avec un peu de tempo, en endurance, un peu de tempo, et après tu reprendras sur le focus qui était le cas dans le bloc dans lequel tu étais, donc tu es sur un bloc seuil, et tu reprendras avec du seuil, et du coup, ça fera, comme tu disais, un affûtage un peu moins long pour une course préparatoire, parce que c'est une course préparatoire, donc il est un peu moins long, reprise un peu moins longue aussi, et après tu repars sur ce que tu étais avant la course préparatoire, et voilà, donc c'est le même schéma qu'une course principale, sauf que c'est un peu raccourci, parce que ce n'est pas la principale. Oui, exactement, les courses préparatoires, l'idée c'est que tu n'auras pas les jambes de ta vie, tu ne seras pas à ton pic de forme, justement parce que tu as moins donné le temps à ton corps de surcompenser et de récupérer physiquement et mentalement, donc les courses préparatoires, elles sont faites pour aller chercher un peu de rythme compétitif, déjà faire une course, avoir un dossard, prendre du plaisir, trouver des sensations, mais tu n'auras pas les jambes que tu auras à l'objectif majeur, donc il ne faut pas être en panique si on n'a pas les jambes de sa vie sur un objectif préparatoire, c'est là pour préparer un objectif majeur principalement. C'est clair, après c'est toujours pareil, des fois tu lances une pièce en l'air et puis même si ça tout fait comme il faut, préparatoire ou course principale, des fois ça ne joue pas comme il faut, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas bien, je pense que le chemin de l'entraînement par la compétition est aussi beau que la compétition en elle-même, donc il ne faut pas non plus être dégoûté si la course n'est pas passée comme il faut, ça arrive, dézoomer un petit peu, voire les heures d'entraînement, normalement on prend plaisir à aller en entraînement, on prend plaisir à faire ce qu'on aime, donc la performance n'est que la cerise sur le gâteau on va dire, donc pas de crainte par rapport à ça et puis sinon, suivez Alpi parce que franchement, il y a tout, encore une fois. Il y a tout ce qu'on vient de vous dire là, c'est pris en compte dans Alpi, c'est-à-dire que l'affûtage il va s'adapter à votre objectif, à votre fréquence d'entraînement, à votre volume, au type d'intensité que vous faites, la reprise post-course aussi sera adaptée en fonction de tous ces paramètres-là, donc vous n'avez qu'à suivre ce qu'on vous propose sur Alpi, mais gardez vraiment en tête parce que c'est des petits trucs qui sont revenus, c'est ah mais tiens, mon volume quand même, il n'est pas suffisant, reprise post-course, etc. C'est normal, paniquez pas, on a conscience de tout ça et c'est mis en place dans l'app, faites juste confiance et ça se passera bien. Oui c'est ça, encore une fois, on est là aussi sur les podcasts pour faire comprendre aux gens pourquoi c'est comme ça. Le but informatif, il est là, clairement nous on est là, on passe une formation, on fait comprendre pourquoi vous entraînez comme ça, on est là pour vous décharger de faire le plan d'entraînement, on le fait pour vous, par contre on fait comprendre pourquoi vous le faites parce que je trouve que c'est quand même plus impliquant pour le coureur de savoir pourquoi aujourd'hui il a moins de volume, pourquoi on a une compétition, il a quand même des rappels d'intensité à faire, il a toujours du seuil à faire, mais le volume a descendu, c'est pour ça, c'est pour les raisons évoquées avant, donc faites-nous confiance là-dedans, on l'a testé, c'est la science de l'entraînement, aucune crainte, ça joue. Et sur ces belles paroles, du coup on vous souhaite de bonnes courses parce qu'on sait qu'elles arrivent et puis si vous avez des questions, des remarques, des points que vous voulez creuser, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça. C'est clair. A plus tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501